Je suis Benoît Castel, donc bienvenue dans la boutique de Miné-le-Montant, au 150 rue de Miné-le-Montant, dans le 20e arrondissement. Je suis de formation pâtissier et j'ai fait un apprentissage en Bretagne, à Rennes, donc toutes mes origines sont de Bretagne. Puis après je suis monté assez rapidement à Paris, tout de suite après mon apprentissage. J'ai travaillé dans ma première maison sur Paris, qui s'appelle la pâtisserie Vergne de Montcy, en ce moment la pâtisserie de l'église, où j'ai passé 4 ans. C'est une maison qui m'a permis de me mettre un peu le pied à l'étrier sur Paris, puis après j'ai fait différentes belles maisons sur Paris. J'ai pris un premier poste de chef pâtissier, j'ai fait les ouvertures de restaurants Hélène Darose à Paris, donc je travaillais avec Hélène pendant 5 ans. Puis après j'ai travaillé pour Jean-Louis Coste. Je m'occupais de toute la partie des cartes des restaurants Coste, Hotel Coste, Esplanade, donc une collaboration avec Jean-Louis Coste qui était formidable. Et puis après je suis arrivé comme chef pâtissier à la grande épicerie au Bon Marché et là j'ai œuvré pendant 8 ans. Et puis au bout de 8 ans je me suis dit qu'est-ce que je fais ? Donc je me suis lancé dans l'entreprenariat et j'ai ouvert une première boutique dans le 6e arrondissement qui s'appelle, ça va faire 4 ans, qui s'appelle Joséphine Bécry, donc au 42 rue Jacob dans le 6e. Et ben là ça m'a donné un goût un peu à l'entreprenariat et puis de faire les choses, de s'exprimer et puis de petit à petit montrer ce que je sais faire, en tout cas comment je vois aujourd'hui la pâtisserie et la boulangerie. Puisque à chaque fois donc c'est des pâtisseries de boulangerie, je n'ai pas une formation de boulanger à la base mais bon en fait l'amour des produits m'ont conduit à faire de la boulangerie parce que je trouve que le pain est un produit qui rassemble les hommes et qui est assez assez incroyable autour de la table. Et je pense qu'il n'a jamais été autant d'actualité le pain qu'aujourd'hui. Alors c'est vrai que j'ai, on dit souvent que je fais des pains gâteaux, oui mais vu que je suis pâtissier donc je mets beaucoup de choses avec des connotations un peu sucrées ou comme le pain du coin, une de mes spécialités qui est un pain de 4,5 kg avec des fermentations longues, avec du miel, avec un sel de saliche, un sel fumé qui vient d'État de Washington. Donc je fais hyper attention à tout ce qui est bien évidemment le produit quoi en fait. Alors oui, les chefs, on réalise nos produits, nos desserts, nos pains mais si on n'a pas de bons produits à la base, on oublie d'en parler, on fera rien de bon en fait. Donc pour moi c'est essentiel de travailler vraiment sur la qualité du produit avant tout. Et donc voilà, même dans la démarche de la pâtisserie, c'est vrai que j'ai des gammes qui sont extrêmement courtes. En général, sur les pâtisseries, on tourne à 12 pâtisseries. Pourquoi ? Je veux dire, c'est un peu comme dans une carte de restaurant à mon sens. Si vous avez des cartes qui sont hyper longues, derrière la mise en place c'est compliqué. Donc voilà, on a pris le choix de faire des gammes et de pains et de pâtisseries et de tous les produits qu'on fait très courtes. pour avoir justement une qualité de produit optimale et de changer, donc on change fréquemment avec les fruits de saison. Là, on est en ce moment, on va attaquer vraiment la période de l'hiver. Donc on va travailler la gruve, on va travailler le praliné, on va travailler le chocolat, tout ce qui réchauffe un peu pendant cette période un peu plus froide. Et autre démarche, c'est que comme dans les lieux, en fait à chaque fois, les lieux sont importants pour moi. Donc ici, on est au 150 Rune Montande, qui est la maison historique de Monsieur Ganachot, qui a été un peu, c'était une boutique dans les années 70-80, qui était vraiment, j'ai envie de dire, presque le lieu mondain de la boulangerie parisienne. C'est quelqu'un qui a fait énormément de choses pour le métier de boulanger. Et donc j'ai eu la chance d'habiter pas très loin, donc j'ai connu cette boutique. Et puis un jour, je suis arrivé là et voilà. Et donc j'ai essayé de garder justement, que ce soit un endroit convivial, reprendre aussi au niveau architecture, donc ce qu'on a tout refait, toute la boutique. Mais on est revenu sur des codes, en fait, on se rapproche de l'architecture déjà existante à la base. Tout ce qui nous entoure, en fait, c'est des choses qui étaient déjà là. Donc j'aime beaucoup avoir cette connotation de récupération, de pas jeter justement. Et utiliser les éléments qui étaient déjà là. Les murs sont d'époque, c'est pas du fake, c'est des vrais murs qui font partie de l'architecture de l'immeuble. La poutre métallique. Donc tout ça était important, en fait, dans la réflexion. C'est important pour moi dans la réflexion des boutiques, justement, de coller justement à l'architecture initiale du lieu. Puis, donc ce côté récupération qui, à mon sens, a une vraie philosophie aussi de travail. Puisque même dans le travail, on fait hyper attention à tout ce qui est du gaspillage. On va, je sais pas, par exemple, pour faire les nappages, on va utiliser, on va réutiliser nos pots de pommes, l'être oignons, qu'on fera cuire dans de l'eau, qu'on va coller, qu'on y mettra une gelée végétale. On essaie vraiment de travailler sur ce côté aussi anti-gaspillage, récupération. On sait qu'on va travailler beaucoup le pain perdu, des choses comme ça. Pour remettre, enfin, vraiment remettre au centre aussi tout ce qu'on jette trop aujourd'hui. Donc, ça a un vrai sens pour moi. C'est une vraie importance. Et c'est vraiment, à mon sens, dans l'air du temps. Aujourd'hui, les gens s'en sont conscients. C'est vrai qu'on va pas utiliser non plus de colorant alimentaire. On n'utilise pas de colorant alimentaire dans aucune pâtisserie. Alors, c'est vrai que nos pâtisseries vont briller moins, mais ça a une raison. Voilà, il y a moins de couleurs, il y a une vraie raison. Donc, pas de colorant, pas de colorant alimentaire. On fait le choix de ne pas en faire rentrer, de ne pas en utiliser. Et ça, c'est pareil. Pour moi, ça a un vrai sens, en fait, de travail, en fait. C'est vrai qu'on va essayer de s'orienter, de travailler avec, pour pas citer de nom, mais je le cite quand même avec les moulins bourgeois, qui est un petit moulin familial, avec des blés qui sont plantés à moins de 200 km de Paris. On essaye vraiment de rentrer dans une logique, en fait. Alors, on travaille certains produits bio, ce qui est aussi compliqué de voir au niveau des appros. Mais voilà, on a un vrai sens du produit, de la matière première, du gaspillage. Voilà, même sur le... C'est vraiment une vraie philosophie de travail avec mes équipes. On y fait vraiment attention. Ma pâtisserie préférée. Alors, il y a un dessert que je prends tout le temps. Quand je le vois, quand je suis dans un restaurant, c'est la tarte tatan. J'adore ça. Avec de la crème épaisse, s'il vous plaît. J'adore, j'adore le goût. En fait, je ne sais pas. J'aime ce côté pomme caramélisée. Alors, peut-être que c'est ce côté un peu Bretagne, beurré. Bon, la crème épaisse, j'utilise beaucoup de la crème épaisse normande. Mais bon, ils font une bonne crème. Enfin, la crème normande est très bonne, même si je suis breton. Voilà. En continuant sur la réflexion de la philosophie de travail, c'est vrai qu'on essaye vraiment de faire tout de A à Z, en fait. Donc, c'est vrai que ça restreint un peu les gammes de produits. Mais, par exemple, le week-end, le samedi-dimanche, donc ici, à Menil-Monton, on fait un brunch. On fait un brunch, j'ai envie de dire sincère. Et je trouve assez difficile de le faire dans une pâtisserie-boulangerie parce que c'est vrai qu'on a la maîtrise du pain chaud qui sort du four, qui va sur le buffet de la viennoiserie. On va réaliser notre beurre. On va faire un mélange de crème épaisse, de crème bio. On fait maturer les crèmes. On va faire un beurre au sel de Maldon, un sel qui vient d'Angleterre, qui est extrêmement iodé. Moi, j'aime beaucoup le beurre demi-sel. Pour un breton, c'est évident. On va faire nos confitures. Les confitures, c'est pareil. J'ai envie de dire, ma détente de la semaine, c'est quelque chose que je fais depuis très longtemps. Il y a un côté gourmand, un côté enfantin. Ça rappelle de bons souvenirs, en tout cas, de confitures de grand-mère, de confitures de maman. Il y a un côté rassurant. C'est vrai que toutes mes pâtisseries, je les signe avec ce petit sablé. Pourquoi ? En fait, c'est assez curieux. C'est vrai que dans beaucoup de pâtisseries, on a toujours le nom de la pâtisserie ou du chef. Et je voulais faire quelque chose de plus discret, de moins, je ne sais pas comment expliquer, ou plus simple, assez ludique, toujours pareil, assez ludique à travailler. C'est-à-dire, et puis il y a ce côté aussi petit sablé breton qui me plaisait. Donc, voilà, je trouvais que cette signature, en fait, qu'on retrouve dans beaucoup de mes pâtisseries, notamment au niveau des tarses, ce carré dentelé. Et puis, en fait, l'idée, c'était aussi de revenir sur ce côté dentelé. Il y a un côté un peu fait maison qui me plaît. Et je trouvais ça plus sympa, en fait, d'avoir un petit biscuit juste à poser. Puis, au fur et à mesure des années, en fait, maintenant, les gens retrouvent ce petit sablé. Et voilà. Et vraiment, pour moi, le sablé, ça fait vraiment partie d'une de mes signatures dans les pâtisseries. Puis, ça ramène un côté toujours pareil beurré, un sablé bien cuit. On les cuit vraiment à 140, 145 degrés pendant très longtemps pour bien les torréfier. Ça ramène beaucoup de croustillants dans les pâtisseries. Et je trouve ça important. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer, en fait, la réalisation d'un de nos best, en fait, dans la pâtisserie. C'est donc la tarte à la crème. Donc, pourquoi la tarte à la crème ? Moi, j'aime bien, dans tout l'univers de la pâtisserie, avoir un côté un peu ludique de la pâtisserie, un côté un peu amusant. Il faut que ce soit gourmand et amusant. Et beaucoup de choses dans mes réalisations, comme le bobo au rhum, le fraisier déstructuré, toute la série des taquelages, en fait, c'était dans les verres de cantine. Donc, j'aime bien m'amuser avec tout ça. Il y en a des fois qui disent, certaines personnes disent, « Ouais, tu fais de la pâtisserie récréative, récréatrice. » Donc, ça me plaît bien. Le bobo me plaît bien, en fait. Parce que déjà, on prend du plaisir et en plus, on s'amuse. Donc, ça, c'est important. Les gens s'amusent à le manger. Donc, la tarte à la crème, en fait, c'est quoi ? En fait, c'était déjà l'idée de créer une pâtisserie qui soit assez simple à manger, en fait. Donc, les codes sont très simples. J'ai voulu reprendre les codes un peu du Saint Honoré, qui est pour moi un des classiques que les gens adorent, qui est en général une pâte à choux avec une crème pâtissière onctueuse à la vanille et une chantilly. Donc, comment j'ai décomposé ça ? Moi, j'ai pris, bien évidemment, la pâte sablée. À l'intérieur, on a un fond de tarte de pâte sablée à la vanille. Donc, j'y mets une crème pâtissière onctueuse à la vanille, donc bien lissée. Et au-dessus, en fait, je vais réaliser une crème chantilly. Et alors, dans la crème chantilly, moi, je fais un mélange, en fait, on appelle de crème liquide et de crème épaisse. Pourquoi la crème épaisse ? Parce que ça parle à tout le monde. Souvent, les mamans à la maison n'ont pas toujours de la crème liquide et font souvent de la chantilly avec de la crème épaisse. En tout cas, moi, ma maman ou ma grand-mère le faisaient. Elles faisaient une chantilly avec de la crème épaisse, avec un peu de sucre, on mettait des fraises. Et il y a un côté un peu, je ne sais pas, un côté crème fraîche qui est derrière et qui me plaît. Et en plus, la crème épaisse a un côté un peu acide et ça dessucre le produit. Et c'est plutôt agréable. Et c'est pareil, les pâtisseries, je les sucre peu. Et donc, on retrouve le code, c'est une pâtisserie simple à manger, c'est efficace, c'est très léger. En fait, on pense que c'est une crème pâtissière et qu'une chantilly, mais au contraire, c'est vraiment quelque chose de très, très simple et très, très léger à manger. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.